J'espère que ça va lancer un débat. Moi, je trouve qu'il faudrait une enquête sur l'enquête. C'est quand même pas possible que dans une affaire aussi grave, on dit tout d'un coup, stop, on arrête, on ne cherche plus. C'est pas possible. Ça, c'est intolérable. Et j'espère aussi que des magistrats vont répondre à cet appel et qu'il va y avoir un vrai débat là-dessus. Je crois que beaucoup de gens ont un peu un sentiment d'impuissance aujourd'hui. Il y a des guerres, il y a des violences, il y a un monde qu'on ne comprend pas, il y a beaucoup de désinformation. Il y a finalement peu de débats entre les avis opposés. On est un peu chacun enfermé dans sa bulle. Et je pense que ce livre devrait contribuer justement à ce qu'on mette les problèmes de la société à plat sur la table, qu'on en discute, que les avis opposés s'échangent. Donc je voudrais aussi lancer un appel à la presse. On a eu tout un faux débat sur les croyants et les incroyants. Et si on n'était pas du bon côté, on ne recevait pas le droit à la parole. Pour moi, ça, c'est pas une démocratie. Vous pouvez penser que l'avis de l'autre n'est pas bon, qu'il se trompe, que peut-être il n'est pas intelligent, etc. Vous avez le droit de le penser. Mais pour moi, la caractéristique d'un débat démocratique, c'est qu'il n'y a pas de tabou, qu'on a le droit d'entendre les différentes opinions et que ce n'est pas aux professionnels de décider ce qu'on entend et ce qu'on n'entend pas, mais au public. Sous-titrage ST' 501